Europe 1. Les jandales de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est une semaine de haute voltige pour les forces de l'ordre. La coupe du monde de rugby, la venue du pape en fin de semaine et l'arrivée à 14h aujourd'hui de Charles III. Visite d'État au programme très chargé. Le souverain britannique et son épouse vont multiplier les déplacements. Rien que cet après-midi, ils sont attendus sous l'arc de triomphe à l'Elysée, à l'ambassade du Royaume-Uni et ce soir au château de Versailles. 8000 policiers et gendarmes vont être mobilisés pour assurer leur sécurité. Dispositif conséquent, selon Gérald Darmanin, pour ne permettre aucun incident, William Moulinier. Oui, ce sont les policiers du service de la protection, le SDLP, qui assure la sécurité rapprochée du roi de l'arène et de la délégation officielle. Des dizaines d'agents chargés de contrôler en amont les lieux visités et de couvrir les itinéraires lors des déplacements. Selon les informations d'Europe 1, la descente des Champs-Elysées sera encadrée par 146 chevaux et 28 motos. Pour l'arène, 4 motocyclistes parisiens sont mis à disposition tout au long du séjour. Les Zodiacs de la brigade fluviale seront eux aussi de sortie sur la Seine lorsque la délégation traversera des ponts ou longera les quais. La surveillance des intérêts britanniques en France a été renforcée. Sniper, dispositif antidrone sur les toits des immeubles et même une équipe spécialiste d'escalade avec des cordes pour décrocher d'éventuelles banderoles déposées. Car si les services de renseignement n'ont détecté aucune menace visant directement Charles III, le risque principal est de voir la mouvance contestataire utiliser cette visite d'État pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. William Molinier du service police-justice d'Europe 1 notait que le nombre de policiers et gendarmes mobilisés ira crescendo cette semaine. Ils seront 10 000 demain, 12 000 vendredi et 30 000 samedi lorsque le pape remontera à l'avenue du Prado à Marseille.